... Cycle de conférences qui est organisé par la Fédération française du paysage depuis 2009, donc ça fait 10 ans, donc on fête nos 10 ans cette année à chaque conférence. Donc ce cycle, évidemment, on le fait en partenariat avec ProUrba, partenaire officiel de ce cycle. On va continuer aussi avec ProUrba qui renouvelle aussi son partenariat avec nous. Donc on les remercie tous les samedis du mois et encore aujourd'hui, particulièrement pour cette expérience de paysage que l'on fait hors les murs. Donc on accueille un public plus varié aussi, parce que finalement, il y a le public de la Biennale, le public des expériences de paysage, mais aussi les Versaillais. En fait, c'était ouvert à tout un public très différent. Et donc pour cette expérience de paysage particulière, nous avons pensé à Sébastien Argan, qui est paysagiste et qui était dans cette école il y a déjà 20 ans, qui avait organisé, il y a 20 ans pile en fait d'ailleurs, une manifestation qui était un peu un augure pour cette manifestation de l'exposition d'Alexandre Chemetov, Le goût du paysage, que vous visiterez tout à l'heure à 15 heures, puisque Sébastien avait installé une cuisine éphémère dans les bâtiments des Suisses pour trois jours, qui s'appelait Le voyage du paysage à l'assiette, où on avait accueilli tous les étudiants étrangers qui s'étaient mis en association sous le nom de Elaza. Donc on avait fait la cuisine pour 100 personnes pendant trois jours, et c'était une expérience formidable. Et donc en mémoire aussi de cette expérience-là, tu es aussi là aujourd'hui. Et puis tu es venue hier avec l'association à la table du paysage pour nous régaler à midi pour l'Assemblée Générale de la Fédération Française du Paysage. Donc merci beaucoup. Donc je m'arrête. Il y a trois petites phrases, quelques phrases qui vont sonner là. Le goût du paysage, la terre ferme, le nom de ton agence, avec Laurence Robert, et la terre donne. Donc à toi. Merci. Alors juste une explication sur, une petite explication sur la terre donne. Donc il fallait choisir un titre pour expliquer cet exposé et puis notre travail. Travail double, donc la terre ferme et puis à la table du paysage. Et ce titre en fait c'est tout simplement un anagramme, une curiosité d'anagramme d'un livret que j'ai trouvé. Et quand vous rebrassez donc ces lettres, derrière la terre donne se cache André Le Nôtre. Voilà. Merci. Alors je vais vous présenter deux choses lors de cette expérience de paysage. Donc déjà, d'une, je voudrais remercier la Fédération française du paysage et puis Béatrice pour cette invitation. Et qui me touche beaucoup, tout simplement déjà par rapport à ce sujet, le goût du paysage qui m'occupe depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc pour vous présenter globalement cette occupation terreuse, deux registres particuliers qui font partie de mon activité. Donc la terre ferme, donc la société qu'on a inventée, Laurence et moi. Alors là, c'est le petit sommaire de la présentation. Donc la terre ferme dans un premier temps avec un préambule pour vous expliquer ce que c'est. Et puis trois parties qui décrivent, on va dire, notre manière de faire dans la terre ferme. Et un deuxième chapitre, peut-être un peu plus court dans la présentation, mais néanmoins savoureux à cette heure pratiquement apéritive. À la table du paysage pour cultiver le goût du paysage. Avec les quelques activités, une présentation préambule. Et puis les quelques activités notables de cette association. Alors, donc la terre ferme tout d'abord, c'est notre société. Alors voilà les deux personnes co-gérantes de l'association, de l'association, de la société La Terre Ferme. Laurence, Robert et moi-même. Alors on a fait deux, on a deux parcours différents. On est tous les deux paysagistes concepteurs de cette école. Laurence a un parcours, elle a fait une école d'art appliqué, Olivier de Serres, avant de faire l'école du paysage. Et moi, j'ai fait un parcours technique, toute la filière horticole. J'ai démarré par un BEP, jardin et espace vert. Ensuite un BTA, jardin et espace vert. Pour ensuite faire un BTS, pépinière et entreprise de jardin, avant de faire l'école du paysage. Donc il y a un long parcours déjà d'enseignement. Et on cohabite tous les deux dans notre pratique de concepteur. Et ça nous va très bien d'ailleurs d'avoir ces deux horizons de compétences différents dans notre formation et dans la dynamique de notre travail. Alors pour vous situer où on se trouve, on exerce et on habite en Loire-Atlantique. Donc département proche de la Bretagne, du littoral, proche de la métropole Nantes-Saint-Nazaire. On est au nord de Nantes, à Vey, une petite commune rurale. On a apprécié de faire nos études à Paris et de profiter de la capitale et des plaisirs de la ville. Mais on souhaitait vivre et exercer notre travail à la campagne. Donc voilà, on s'est retrouvé au pays de la pierre bleue, dans ce petit village. Alors on est globalement dans les périphériques, on va dire la cinquième couronne de Nantes, pour donner une échelle. On est à 40 kilomètres au nord, pas très loin de la plus grosse forêt du département. C'était important aussi pour moi. Champignons. Voilà. Alors, bon, notre outil de travail, il est important aussi. Donc, ça fait partie de ce petit préambule pour décrire la manière dont on travaille. On a quelques outils, en fait, finalement, de base. On habite la maison à une ancienne longère sur la droite. Et puis, on a pu racheter la grange qui faisait partie de la même entité. Et la grange qu'on a aménagée en partie haute pour faire notre atelier. Et puis, en partie basse pour servir, par exemple, à l'association à la table du paysage. À côté de cet espace, on a un jardin tout à fait mitoyen, de plein pied, qui nous sert d'expérience et de jardinage. C'est notre terrain d'essai pour présenter des choses avec conviction, avec vérification. Voilà. Donc, on a trois types d'espaces. On en parle quand on présente nos travaux, notre book ou nos dossiers de référence pour candidater. On explique ça aussi dans notre présentation. Parce que, pour nous, c'est vraiment important, autant que d'avoir un ordinateur, un appareil photo, un véhicule, de signifier l'importance de ce terrain d'expérience. Donc, voilà le jardin. Les petites plates-bandes un peu enherbées, mais néanmoins riches en fraisiers et petits fruits. Le chat des voisins. Tous les animaux viennent chez nous. Une lande. Donc, on est aussi sur un petit vallon. Un ancien parcellaire agricole assez dense, où tout n'a pas été remembré. Et on a une petite parcelle de lande. Alors, là, elle est dans son plus bel appareil. Ça date un peu, cette image. Elle date de 2009. Depuis, ça s'est un peu refermé. Mais ça nous sert d'observation aussi sur les dynamiques de la végétation. Et comprendre ces cycles qu'on connaît, mais qu'on vérifie. Un essar, donc une petite parcelle qui était destinée plutôt à la prairie. En la réouvrant, j'ai découvert des étiquettes de pommes de terre. Mais bon, voilà, on peut imaginer que c'est une histoire ancienne. Un petit bois. Où on prélève notre bois pour se chauffer. Et puis, le plaisir du feu, de la cheminée ouverte. Bon, alors, j'arrose. Je n'arrose pas mon bois tous les jours. Là, c'est un moment exceptionnel. Je ne vais pas... On a cette année planté des charmes et des hêtres. Parce que moi, je suis originaire de la Lorraine. Où, sous l'aétré et les charmes, on trouve un certain nombre de giroles. Et mon grand espoir, c'est d'essayer de la faire venir. Voilà. Le potager. Donc, l'endroit le plus soutenu, on va dire, en termes de jardinage. Et qui permet d'avoir une relation très intime à la terre, à ses qualités vivantes. Et donc, le soin qu'on doit lui apporter. Donc, c'est vraiment le cœur du laboratoire qui sert à la terre ferme. Alors, une petite image pour montrer que, évidemment, on peut, on exploite nos déchets. Et le potager nous met en relation avec la question du mouvement des choses, du déplacement. Parce que pour entretenir, avoir une belle salade, il faut quand même un peu faire le ménage autour. Donc, très vite, vient la question du déchet. Alors, elle ne se pose pas que chez moi. Elle se pose pour tout le monde. On le connaît bien. Et là, c'est une image du compost de la communauté de communes. où je vais, alors moi, je n'y vais pas pour mettre des déchets verts, j'y vais pour les récupérer. Donc, l'image là montre ma petite remorque où je profite de la montagne produite par tout le monde. Qui est donnée, en fait. Et que je réutilise abondamment dans mon jardin pour préparer mes planches de culture. qui me le rendent bien, puisque, voilà, on a aussi une table bien garnie liée à cette expérience de jardinage. Alors, dans l'activité La Terre Ferme, donc trois chapitres, trois manières de faire qu'on a identifiées pour présenter notre travail. Et elles sont récurrentes sur tous les projets. Le recyclage, donc vous l'avez compris, quand on jardine, c'est une évidence. Donc, dans le paysage et dans l'aménagement, ça le devient aussi. Le partage, que je vais détailler. Et puis, pour finir, le comestible, qui nous servira de transition avec la fameuse table du paysage. Donc, le recyclage. Alors, évidemment, quand on passe dans cette école et qu'on enseigne avec, qu'on participe à des enseignements avec Marc Rumelard et Gabriel Chauvel, ça nous permet de toucher des lieux d'expérience sur le jardinage extrêmement intéressants. Donc là, je fais un parallèle au site du Transformateur, qui a fait l'objet d'un atelier pédagogique régional de l'école. Donc, c'est moment d'études ailleurs, dans une friche industrielle à Saint-Nicolas-de-Redon, en vallée de Vilaine. Donc, friche industrielle parce que zone inondable. Et donc, l'activité n'a pas pu tenir, vu la présence de l'eau, parce que la Vilaine a rappelé à l'ordre tout le monde sur son lit. Elle est sortie de son lit mineur pour reprendre possession de la vallée. Et le conseil départemental de Loire-Atlantique a racheté ce site-là pour en faire un espace naturel sensible, qui normalement est l'idée d'une compensation à la construction. C'était financé à un moment donné sur les volumes construits. Il y avait une taxe dédiée à cette compensation, à ce qu'on construit par ailleurs. Et là, l'expérience a été proposée par une architecte, Agnès Dazel, qui a rencontré Gabriel, Marc, pour créer cet atelier régional. Alors, c'est dans ce site expérimental où il y a énormément de ressources d'idées sur la question du recyclage, et par extension, plein d'autres choses sur la relation entre la construction et le vivant. Je vous invite à revoir un article, d'ailleurs, qui parle de ça et qui, moi, m'a servi dans mes différents enseignements. C'est le carnet du paysage, la campagne. Il y a un article qui s'appelle « Le petit précis des terrains vagues » qui résume cet essentiel d'enseignement et qui est extrêmement intéressant. Alors, juste cette image du transformateur, une des expériences qui a consisté à décaper des sols pour redonner place à l'eau, à la perméabilité de ces terrasses, de ces remblées industrieux, avec l'idée de recycler de l'enrobé. On le déconstruit, on le décape, on en finit par avoir des morceaux dans la main, et on peut en faire, finalement, un mur en pierre sèche, à partir de cet élément globalement ordinaire, qu'on pourrait recycler d'autres manières. Alors, juste ce parallèle, parce que toutes ces expériences faites en partie aux transformateurs, on les exploite dans nos projets. Donc, un premier exemple de projet, on leur donne des petits noms qui sont un peu liés à des signes distinctifs des projets. Donc là, c'est le projet qu'on a appelé « Pleine Terre ». Il s'agit de logements sociaux sur la commune de Saint-Nazaire. Pour le bailleur social qui s'appelle Silène, qui est un des plus gros bailleurs, l'idée, bon, voilà, on est dans des constructions qui datent des années 60, programme de renouvellement urbain sur les quartiers ouest de Saint-Nazaire, avec l'idée de résidentialiser, donner de la qualité au dehors, et de redonner aussi de la qualité sur la partie architecturale en faisant un peu de restauration. Alors, bon, vous l'avez peut-être compris, « Pleine Terre », nous, on s'est intéressé à l'idée de redonner place aux jardins en lieu et place d'espace vert, alors qu'ils n'ont que la qualité à peu près d'être vert et de quelques arbres, qui n'ont ni moins permis d'avoir un peu d'espace au dehors dans les années 60, à la reconstruction, ou post-reconstruction, mais avec l'idée d'avoir un peu plus d'intensité d'aménagement dans ces nouveaux projets. Donc là, il y avait de l'enrobé au devant de garage, l'essentiel de l'énergie dépensée, c'était pour la place de la voiture, donc des bordures, de l'enrobé, voilà. Donc, c'est la même image, à peu près, qu'on va dire, mais dans le temps du chantier, donc l'idée, ça a été de dire, on repousse la voiture sur les périphéries entre la barre et la tour pour libérer une partie de terre au milieu, d'en faire une clairière, de changer de vocabulaire, simplifier cette idée d'espace vert, mais de donner d'autres qualités, d'autres petits sous-ensembles, des bosquets, des petits jardins en pied de bâtiments. Les architectes ont travaillé sur l'ouverture sur ce jardin central, donc à faire des balcons. Et donc, ce qui était des garages, on a eu une extension de programme parce qu'on a proposé cette ouverture, cet espace vide jardiné. On a eu une extension de budget pour pouvoir faire tout ça. Voilà, donc l'image avant, donc on voit bien que c'est quand même un peu pauvre. Et puis, cette idée de jardin qui s'est installé, qui a pris place au cœur de l'îlot. Une autre image, alors qui va nous rapprocher de la question de ce recyclage. Donc, la terre est là, on la met en vue, mais pour la mettre en vue, il faut déplacer les choses, les ranger. Donc là, juste en périphérie de cette clairière ouverte, un parking, deux parkings avec un petit talus où les arbres voient l'eau qui passe, mais n'en profitent pas. L'idée a été tout simple de dire, on peut récupérer cet enrobé, le maçonner et tenir une noue qui va profiter à ces arbres et quelques plantes supplémentaires liées à la cueillette pouvaient cohabiter avec ces ensembles-là. Donc voilà une première expérience de recyclage, entre autres, dans ce projet. Un autre exemple, un petit jardin à Nantes, dans un pavillonnaire plutôt de pierre, un jardin un peu fatigué, un bassin désuet, 2 à 5 mètres carrés de pelouse, donc pas très intéressant, et des clients habitants qui avaient une envie de profusion de plantes. Alors l'idée a été de dire, bon, on va s'en occuper, on va défaire ce bassin, mais plutôt que d'aller amener tout ça en déchetterie, on peut s'en accommoder sur place, donc on l'a expliqué, et on en a fait le support, le fond d'une terrasse, tout simplement. Donc voilà la terrasse de bois qui s'installe au cœur de l'idée de cette profusion de plantes à venir, donc on a retravaillé l'ensemble de la terre en place pour lui redonner vie. Alors dès qu'on la bouge un petit peu la terre, elle nous le rend bien. Dans le premier printemps, voilà ce que ça avait donné. Un autre projet, un de nos premiers projets en Loire-Atlantique, qu'on a appelé la Contralée. Alors évidemment, quand on passe à Versailles, on est quand même un peu touché par un vocabulaire classique, on va dire, mais qui donne à voir le paysage, donc le vocabulaire de la Contralée. Et là, l'idée, c'est la commune de Rouenze, donc on est sur la ville où s'est tourné le Grand Chemin. Et en fait, on s'est retrouvé, la commande, c'était de mettre en scène, de faire un parcours botanique, donc on est dans le paysage de Marais, c'est des petites îles sud-loire, où tout est inondable au sud de cette Loire. Et un certain nombre de remblées étaient présents en lieu et place de l'idée de faire une pédagogie sur l'iris des Marais. Et donc, on s'en est aperçu un peu plus tard, puisque quand on a une candidature, on n'a pas toutes les explications, il faut quand même aller visiter le terrain, et c'est extrêmement important. Et là, on avait quelque chose comme 4300 m3 de remblées qui étaient là, parce que ça finissait par être une décharge municipale, mais de matériaux inertes, donc pas très très grave. Donc on a proposé de rassembler tout ça, de recycler ça sur place pour mettre en scène ce morceau de paysage. C'est un très beau projet, qui n'a pas coûté cher, on en est toujours très contents. Donc voilà, la même image, je vous la refais, l'église au fond, un double rang de peupliers, il y a une chaussée qui traverse le Marais, donc c'est ces routes un peu surélevées qui permettent de passer, parce que tout est inondable en période hivernale. Donc on a rassemblé ça sur une grande allée sur une centaine de mètres de long, on a abattu 111 peupliers pour ouvrir la vue sur le paysage, ce qui nous a valu quelques articles dans la presse, mais très très vite, tout le monde s'est accommodé de voir ce joli paysage de Marais. Donc voilà, une vue qui donne à voir finalement plus le Marais que ce qu'on a fait, ça a fini par disparaître, on voit cette chaussée enherbée naturellement, on n'a absolument rien semé, on a juste reprofilé tout ça. Un autre projet où il est aussi question d'une autre forme de recyclage, un verger, donc là c'était une école maternelle, la commande, sur la commune de Fégrillac, on a appelé ça une poule sur un mur, vous verrez pourquoi plus tard. Donc l'essentiel du sujet, la présence du verger, et au moment où on a candidaté à l'oral, on n'a pas présenté aucun dessin, mais on a quand même présenté l'idée de se dire qu'on pouvait construire l'école maternelle autour de ce verger présent. Et c'est peut-être ce qui a séduit et nous a donné la possibilité de faire cette deuxième école dans nos projets. Alors regardez bien le verger, hop là, donc voilà l'école, donc tout l'essentiel du travail a consisté dans le temps du chantier à protéger ce verger présent et puis à le mettre en scène ensuite pour l'usage des cours. Donc on a un côté cours, un côté jardin dans l'école et les petits bancs sont assez pratiques à la fois pour servir de jeu aux enfants, mais aussi pour éviter le surpiétinement des enfants. Parce que je peux vous dire que les poules et les enfants, c'est pas mal pour décaper un sol. Alors voilà, la grande fierté d'Yvon Maillet, maire du village, c'était de faire visite de cette école et en même temps de montrer que la première année, on pouvait avoir une profusion de pommes sur le site. Alors, juste cette école, elle a été construite aussi sur deux parcelles de propriétaires d'anciens habitants de la commune. Là, c'est la maison du forgeron et puis une autre, c'est la maison du menuisier. Dans cette idée aussi de recycler, on a gardé la silhouette des anciens murs de l'école et donc, on a juste rabaissé les murs pour garder une forme un peu déjà écrite ancienne qui nous évite de reculer. Et les pierres, on les a utilisées, on les a recyclées à l'intérieur du... Alors, vous voyez au fond de l'ancien mur, les anciennes ouvertures de la maison et tout ce qu'on a déconstruit ici, on a une partie qui arrive dans ces petits murs de clôture. Voilà, c'est le poule allié qui clôture le bord de l'école. Donc, à l'intérieur de tout ça, on a stocké une partie de la déconstruction. Un autre projet d'école plus récent, le petit bonheur puisque c'est l'école le pôle enfance Félix Leclerc. La question du recyclage ici était assez conséquente puisque c'est une école qui s'est construite sur plusieurs époques. C'est une école élémentaire qui est un groupe maternel et élémentaire et il y a eu une succession d'aménagements qui ont eu lieu pour différentes choses. La question ornementale sur l'entrée du bourg, le tri parce que c'est pratique quand on vient amener les enfants à l'école, on peut aussi s'occuper de ces déchets. Un certain nombre de parkings qui petit à petit se sont ajoutés ont fabriqué des dispositifs un peu compliqués de bordure. Donc on a fait un grand ménage. Ce qu'on a remarqué c'est qu'il y avait quand même un pain qui était extrêmement intéressant sur cette entrée d'école et que c'était peut-être opportun d'ouvrir la vue et de sécuriser le carrefour d'entrée et de sortie de ce parking d'école. Donc vous pouvez regarder le pain. on a réouvert tout ça simplifié et puis toute l'organisation de l'école s'est construite dans ce retrait. On a stocké une partie des terres de décapage des différentes constructions en périphérie pour faire des bandes boisées. Ce que vous voyez ici c'est la chaufferie. Alors plutôt que de mettre ça au fond du jardin comme le compost, là tout est au devant. Il y a l'air de tri qui se trouve par là. Les architectes ont utilisé un dispositif de silo agricole. Et puis voilà donc une première notion de tri et de recyclage. Le quai de l'école toujours des choses assez compliquées qui se sont ajoutées et grainées dans le temps pour répondre à différentes questions. La bordure qui protège l'arbre la bordure qui d'abord fait le quai de l'école mais néanmoins qui est extrêmement petit au moment où les enfants sortent du quart. Une clôture pour protéger l'école mais en fait un espace qui ne sert absolument à rien entre les murs du péri-scolaire et la périphérie de l'école à part les jardiniers qui le connaissent pour venir l'entretenir. Donc voilà l'idée de réouvrir et de se dire que finalement les murs de l'école sont la première clôture. Il n'était pas question d'en faire plus donc le grand ménage et un quai élargi avec une conservation des arbres qui était existant qu'on a pris soin de bien identifier sur nos relevés de terrain. Une autre image de l'entrée de l'école alors là je vous dis l'entrée je pense que si je ne vous l'avais pas dit vous ne l'auriez pas vu ni compris donc on doit cheminer on devait cheminer par un petit portillon pour passer la première clôture pour ensuite arriver par là et donc c'était la manière d'adresser l'entrée de l'école était extrêmement compliquée donc l'idée ça a été vraiment de réouvrir tout ça et de simplifier pour qu'il y ait une lecture confortable d'accès à l'école donc là vous pouvez fixer cet érable psychomore non c'est pas un psychomore c'est un érable à feuilles de freine et et puis le périscolaire voilà donc grand ménage on garde on enlève on garde pas tout mais on garde ce qui nous paraît intéressant on a fait un grand donc il y a le prolongement du grand quai que vous avez vu tout à l'heure un dégagement d'une grande place avec un petit banc qui invite à faire un peu le tour ménager la pelouse et qui permet de de stationner d'attendre les enfants à la sortie de l'école de manière confortable et ample voilà alors vous remarquerez aussi qu'on a construit une petite clôture qui ne fait pas plus d'un mètre de haut l'intérieur de la cour donc les vieux bâtiments avec des hauteurs différentes la question de l'accessibilité à travailler et puis par ailleurs un petit reste bocager une ancienne haie probablement qui a réussi tant bien que mal à cohabiter avec le fameux piétinement des enfants parce que d'escalader un oiseautier c'est extrêmement intéressant et puis un vieux chêne tout présent alors il n'était pas question de les supprimer mais peut-être de les conserver on a souhaité faire le bac à sable autour donc là vous pouvez fixer ces trois arbres et puis le bâtiment du périscolaire voilà donc évidemment ça passe par un inventaire cette idée du tri et de la revalorisation des choses en place il faut vraiment pointer ça sur le plan l'altitude du noisetier pour qu'il finisse à bonne hauteur dans le bac à sable donc ça nécessite le dessin est extrêmement simple mais il y a des petites attentions à bien prendre pour en arriver là un autre projet au Pèlerin on est juste au sud de la Loire pas très loin de Nantes un projet de lycée équestre d'enseignement sur les les activités autour du cheval et l'idée c'était de créer un bâtiment d'internat sur cette cette partie là pour l'ensemble des étudiants qui étaient plutôt en internat externalisé sur le site on est sur un ancien domaine d'un château donc il y a alors on le voit pas beaucoup sur cette image mais il y a une grande pièce étendue avec un clos de mur qui donne vue sur la Loire donc là on tourne le dos à la Loire mais on est sur une terrasse qui donne une magnifique vue en promontoire sur la Loire et l'idée d'accompagner nos amis architectes DLW de Nantes là c'était de donc ils nous avaient invités parce qu'ils pensaient qu'il y avait un vrai sujet sur la cour et peut-être de mettre en scène tout ça et donc je vous montre un peu les techniques de recyclage sur cette construction de terrasse alors eux ont dû déconstruire le restaurant scolaire qui était un peu fatigué on va dire et puis qui pouvait intégrer la nouvelle grande construction de l'internat donc nous on s'est occupé de ces matériaux qui ont à peu près embêté tout le monde le temps du chantier on leur a dit non 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 on va s'en servir plus tard et on a fait des gabions maison qu'on a dessiné donc une ossature bois en châtaignier avec un petit grillage de treillis soudés pour ensuite ranger le remblai à l'arrière sur une épaisseur plus ou moins faible ou plus ou moins grande en fonction des espaces voilà le principe constructif et là on a façonné la cour d'école sous forme d'une grande terrasse balcon où on peut venir s'accouder et observer la Loire donc sur cet ensemble de terrasses on a recyclé quasiment on va dire 80% de la déconstruction du restaurant scolaire et puis on a pris soin pour les quelques espaces réservés à l'idée de ramener un peu de fraîcheur sur cette terrasse nouvelle où il y avait une pente on a construit des bancs on a fait construire des bancs du même bois et avec des terrasses des jardins en creux pour récupérer les eaux de pluie de la cour et pour abreuver les plantes alors ça s'est construit aussi sur l'idée de conserver un ancien rhododendron qui était là il faisait partie de l'histoire ancienne donc il finit par occuper ces espaces là voilà donc l'autre point de vue de l'aménagement donc encore en chantier on aperçoit l'état de terre qui ont nécessité aux autres entreprises d'en faire le tour et de bien conserver les matériaux rangés pour faire la cuisine d'après et voilà le premier printemps la végétation se met en place et cette vue commence à se à prendre à prendre forme sur la Loire voilà les jardins en creux qui ont bien profité de l'eau qui passe alors deuxième chapitre le partage donc le partage il a commencé ici au partage du roi par l'enseignement la pédagogie j'ai été invité Laurence et moi on a été invitées à enseigner on est toujours content de le faire j'ai jardiné pendant dix ans comme jardinier pilote à l'école et là c'est une des dernières images dernières expériences du moment du concours de jardinage dans ces parcelles où Marc et Gabriel avaient pris soin de de toujours introduire cette idée de mettre les mains dans la terre avant de prétendre à faire des choses plus grandes l'autre enseignement alors là de Laurence sa participation aux enseignements d'art plastique d'art d'enseignement artistique pardon là il s'agit d'une expérience qu'elle a faite au lac du Flumet d'accompagnement des étudiants où les étudiants ont parcouru un site donc c'était les territoires EDF et l'idée c'était de faire redonner à voir au travers des travaux d'exploration des étudiants en paysage de redonner à voir la vue du paysage qu'ils connaissaient mais qui finalement ne regardaient plus avec la même intensité que celle des étudiants donc là c'est le moment de présentation de cette cueillette des tas des lieux sous diverses formes affichées et racontées une autre expérience de partage dans ce registre-là de pédagogie on a été invité par des amis du village Agnès Balzer qui est géologue et maintenant professeur en géographie à l'université de Nantes à participer au master de l'ouest donc là c'est un des temps de réunion sur une île propriété de l'université de Rennes une île qui s'appelle l'île Bayron dans le golfe du Morbihan et l'idée c'est pour eux d'explorer le sujet du rapport terre-mer de la question du littoral de la manière de regarder un peu les choses sous la mer il n'empêche il n'empêche qu'on a été invité aussi pour raconter les dynamiques sur les parties aériennes des évolutions du paysage sur ces territoires-là pour avoir une lecture émergée autre enseignement dans notre goût de l'enseignement on a été aussi invité à participer à des ateliers en école d'architecture donc là Laurence enseigne à l'école d'architecture de Rennes et là c'est une image prise lors d'un voyage à Porto où elle a proposé de faire un parcours à vélo pour quitter le simple registre de la ville et de l'architecture et appréhender le territoire la géographie rentrer dans l'intimité de l'écoulement de l'eau du fleuve et des reliefs de Porto donc à vélo c'est pratique puisqu'on voit plus grand alors pour ma part j'ai enseigné aussi plus d'une dizaine d'années à l'école d'architecture de Nantes et là il s'agit d'un projet d'atelier qui a concerné le site d'Istanbul dans l'atelier partagé est organisé et piloté par Suzanne Dune architecte qui maintenant enseigne à Paris Malachais j'ai aussi participé à Malachais et là le site le sujet d'atelier c'était Changing Cities c'est un atelier bilingue avec l'idée de voir la ville se développer et comment participer à la lecture de ce changement dans l'organisation de son déploiement et d'essayer de retrouver une pensée un peu plus soutenue plus élargie sur la question urbaine et de paysage donc moi j'avais pour mission de contribuer à la part paysage de ces enseignements donc sur Istanbul voilà un gros travail de maquette à grande échelle pour rentrer et apprécier le relief de cette ville et la complexité du site alors on voit différentes choses qui ont été installées sur la maquette des petits ouvrages qui font le récit des différentes occupations de la ville les différents cheminements à l'intérieur de la ville et puis les questions fluctuantes avec ce scotch du Golden Horn et du détroit du Bosphore où on voit que petit à petit la ville s'organise sur ses rives à remblayer ses rives là où les choses sont encore en train de bouger dans la question du partage évidemment pour les sujets d'école auxquels on a été invités on a pour nous c'était évident d'inviter les premiers intéressés à participer à la plantation tout simplement et donc dans chacune des écoles les chantiers de plantation ont été faits avec les entreprises et les enfants avec une explication pédagogique et sympathique de la plantation l'exemple sur Bouvron on chausse les bottes un petit peu d'organisation de planning et puis on arrive avec notre petit outil pour aller planter les vivaces dans les jardins chaque classe a participé à la plantation il y a 14 classes différentes donc c'est un peu de il y a un bon rythme dans une journée et puis un autre sujet important qu'on prend soin de faire sur les chantiers c'est de se dire qu'on n'est pas les seuls à travailler sur la conception d'un chantier et il y a un certain nombre de compagnons qui les font et sans quoi les chantiers ne se feraient pas et le mot compagnon m'est venu par mon petit voisin Jean-François Gimard qui en fait alors comment on appelle ça enfin OPC donc c'est ordonnancement pilotage coordination du chantier donc lui il avait la responsabilité de tenir le calendrier et en même temps d'orchestrer les entreprises entre elles pour que les choses se fassent dans l'ordre et lui utilisait souvent le mot compagnon que je reprends ici pour expliquer ce temps de partage commun où on avait fini le travail et on a pris le temps de boire un verre ensemble une fois le travail accompli un autre sujet de partage important et là dans la question de l'aménagement de l'espace public je pense que c'est le sujet de prédilection d'architectes et de paysagistes de concepteurs par excellence la place publique donc là il s'agit d'une petite commune du centre-Bretagne à Plouguenin dans les Côtes d'Armor avec un conseil municipal et un maire très volontaire sur l'idée de refaire place publique pour entretenir la vie du village et l'envie d'habiter là parce que c'est quand même important d'entretenir le lieu commun et donc voilà l'image du site au moment où on est arrivé alors une voie comme on en connaît dans pas mal dans nombre de villages une voie assez large une rue très passante donc on s'est occupé de l'ensemble du centre-bourg et de la place les toilettes bon vous imaginez bien que la question de l'accessibilité dans ce genre d'endroit c'est compliqué bon tout était rassemblé mais plus forcément dans des conditions confortables le monument aux morts l'église à côté la mairie voilà donc l'idée ça a été de vraiment réouvrir et de faire place donc voilà le sanitaire est redevenu accessible la question de l'ouverture à la place publique s'est orchestrée autour d'un gradin qui m'a occupé certaines heures de dessin et avec l'idée de garder une simplicité parce que dès qu'on commence à avoir des hauteurs tout concepteur le sait bien il faut des garde-corps tout ça donc là tout est sur des hauteurs de 40 cm et la question du gradin nous permet d'éviter à encombrer l'espace de choses qui nous paraissent bien futiles donc l'espace ouvert voilà et alors la petite curiosité sur cet aménagement c'est que je me suis dit à la fin mais c'est bizarre c'est dommage on n'a pas pensé à la place de l'eau et alors ce qui était drôle c'est qu'elle est venue à nous tout seul en fait en décapant parce que quand on a refait la voirie l'idée c'était vraiment de de reprendre le réseau une fois qu'on fait une voirie on ne va pas recreuser plus tard la voirie qu'on vient de faire donc là les réseaux ont été repris en même temps et en recreusant les réseaux un puits a été découvert qui devait faire partie de la place à une époque à l'arrière de ce petit espace et donc l'idée a été de remettre en scène l'eau sur la place publique alors on a et là un ouvrier a dit mais ça serait peut-être intéressant de pomper l'eau pour voir s'il fournit de l'eau pour pouvoir mettre en scène l'eau et il a eu cette bonne idée de nous inviter à tester sa capacité en eau et alors la petite anecdote de cette histoire c'est qu'au final ils ne fournissaient pas d'eau et donc on a mais quand même la question de mettre l'eau sur la place publique est restée était importante et donc on a fini par ramener de l'eau des sanitaires de l'eau de la ville pour alimenter une petite fontaine qui agrémente le mais il y a un réservoir qui fait qu'il y a un cycle fermé donc il y a très peu d'apport d'eau de la ville voilà alors la grande satisfaction de cet aménagement c'est que avant même son inauguration qui s'est faite en septembre en juin le 21 juin exactement la fête de la musique s'est tout de suite emparé du gradin et donc là c'était enfin je ne l'ai pas su parce que je n'habite pas Plouguenas mais on nous a envoyé une image on nous a donné une image au moment de l'inauguration on a pu se dire que la chose était entendue la place publique était en route alors ce moment de partage il est commun et voilà je voulais montrer cette image du ruban du ruban que l'on découpe avec tous les acteurs de la construction de la chose publique l'ouvrier municipal et les gens de la petite enfance parce qu'il y avait aussi une micro crèche qui était construite en même temps le préfet les élus monsieur le maire et les nouvelles générations un autre sujet de partage l'invitation à enseigner à l'école c'est suivi aussi de l'invitation à écrire dans les carnets du paysage revue qu'on aime beaucoup et écriture dont on a pris goût là il s'agit d'un numéro où Laurence a participé à un écrit une co-écriture avec Agnès Balser sur le zéro des cartes et l'article mêle en fait deux compétences deux univers différents Agnès qui donc géologue qui s'intéresse au changement climatique et précisément à l'élévation du niveau marin dans son travail et puis Laurence donc paysagiste concepteur et qui essaye de finalement au travers de cette rencontre de de témoigner aussi des incidences entre le travail de l'invitation et puis son travail à elle à savoir la modification du littoral du littoral quand on pense que le niveau marin va monter je ne vais pas vous raconter l'ensemble de l'article vous pourrez le consulter mais il y a un sujet qui est quand même important dans ce travail là c'est d'avoir compris que dans notre organisation cartographique on avait fini par découper la lecture en deux univers particuliers la partie émergée les reliefs orchestrés par l'institut géographique national l'IGN où le zéro des cartes est à Marseille avec au côté du marégraphe et puis la partie immergée instrumentalisée par le CHOM service d'hydrographie maritime donc il y a deux zéros en fait qui existent dans la cartographie le zéro marin qui lui est plutôt sur les basses mers et il est important parce qu'il sert de référence pour que le marin ne tape pas un caillou globalement et puis le zéro terrestre qui lui a été arbitré en 1969 pour définir les altimétries de là où on se trouve et en fait quand on parle de la question d'élévation du niveau marin on peut comprendre que c'est intéressant de se pencher sur cette fluctuation entre les deux zéros et d'avoir un langage commun voilà c'était une préambule à la lecture que je vous invite à faire un autre article le carnet du paysage nourriture alors évidemment j'étais satisfait et très content de participer à cet article dont je parlerai tout à l'heure sur plus amplement au travers de l'expérience de la table du paysage le titre de cet article il s'appelle être à la table du paysage et parabole sur le commensalisme je ne sais plus en fait la petite suite je vais vous inviter à le lire ça raconte un peu tout mon parcours et là je remercie encore Eugénie de Narnot de m'avoir accompagné à l'écriture de ce passage là un dernier chapitre de notre manière de faire à la terre ferme évidemment on l'a bien compris on s'intéresse à la terre et quand on s'intéresse à la terre pour essayer de faire comprendre qu'elle donne qu'elle donne des bonnes choses il faut en faire profiter tout le monde le plus grand nombre et pour en prendre soin et pour qu'une fois qu'on ait goûté une framboise en lieu et place de parking on puisse se dire que oui effectivement c'est intéressant on n'est peut-être pas obligé de jeter des choses par la fenêtre sur cette terre étant donné qu'elle nous donne à manger donc sur le site de de l'opération pleine terre à Saint-Nazaire après avoir livré le projet la la personne en charge de la proximité sur le site est venue me voir en me disant mais en fait vous avez planté plein de choses les gens me demandent comment on peut faire ça sera intéressant de nous expliquer et donc on a proposé à Silène d'organiser une journée pour pour raconter ce qu'on avait fait et puis pour leur présenter l'ensemble du jardin donc on a appelé ça cueillette cuisine et botanique donc on a fait une journée et avec l'idée de voyager dans tous dans dans tout dans tout leur site donc on est venu avec le four un peu de bois un parasol des livres et puis on est parti visiter le visiter l'ensemble de la résidence en résidence qui n'est pas clôturée avec les enfants les parents qui s'étaient préalablement inscrits et puis ceux qui sont venus au fil du chemin et là on est sur les parkings où on avait planté un certain nombre de cassis donc on est allé faire une cueillette et puis on a fait on a fait du sirop on a ramassé du fenouil du romarin on a fait des petites pizzas et on a raconté un petit peu les plantes voilà les enfants se sont fait quelques herbiers avec des petits scotchs on a appris la différence entre un nom latin et un nom commun c'était une journée très agréable et puis on a parcouru donc les différents ouvrages et puis sur lesquels il n'était pas question que de simples espaces verts mais de de bandes boisées de nous et puis de plantes à la fois ornementales mais aussi savoureuses un peu toutes mêlées ensemble à cohabiter dans ces espaces là et le paradis était retrouvé alors on est très content parce que ce projet nous a quand même permis d'aller à la Biennale de Venise à l'invitation de nos collègues architectes d'LW d'autant plus content que le projet a été présenté à la Biennale qui a été dans le commissaire d'exposition c'était Alessandro Aravena alors je ne sais pas si j'appelle bien son nom un architecte chilien qui avait décidé à cette Biennale de porter le thème nouvelle du front et ce thème l'idée de ce thème c'était de montrer la multitude des fronts dans l'exercice de l'aménagement du territoire et le collectif Aubras qui s'est chargé du collectif d'architectes français qui a été chargé de s'occuper du pavillon français a pris le relais de cette idée de cette noble idée de montrer le front et ce qui fait que nous petite agence de deux personnes à Saint-Nazaire on a fait partie d'une centaine de projets qui ont été présentés au pavillon français dans une salle qui s'est appelée le terreau on était très contents la terre ferme de se retrouver au terreau ça nous allait bien donc on a présenté ce projet dont je vous ai parlé voilà c'était pas des grands murs c'était des diapositives voilà alors une petite image une dernière image sur cette grande satisfaction pour moi de ce projet et le hasard d'une d'une visite et bien je suis tombé devant cette famille excusez-moi et c'est pas grave c'est des framboises donc ils sont venus voilà une petite famille dans un endroit où a priori il se passe pas grand chose c'est un parking et là évidemment après avoir fait ces cueillettes cuisinées botaniques et peut-être même pas parce que certains avaient déjà compris qu'il y avait de l'amende pour faire le thé et tout ça donc là j'étais très content d'avoir vu cette scène pour moi c'est un gage de satisfaction du travail alors bon pour la deuxième partie à la table du paysage donc il n'est pas une deuxième partie mais plutôt une continuité de ce travail parce que le fait de travailler à la terre ferme on fait évidemment des choses qui nous intéressent vous avez bien compris cette insistance et ce soin à apporter à la terre et au bien commun mon goût prononcé on va dire pour les choses cultivées et goûteuses m'a poussé à inventer cette association pour aller un peu plus loin dans le sujet et de partager avec le plus grand nombre voilà donc pour vous présenter un petit peu en préambule d'où ça vient et là c'est un échantillon mais donc une des plus voilà un des plus beaux champignons il y en a plein d'autres mais celui-là est extrêmement savoureux la girolle en forêt lorraine et donc quand on on finit par comprendre que cette terre donne ce genre de choses qui peut finir sur notre assiette à partager on ne peut que la respecter et prendre soin voilà donc ça c'est le territoire de mon enfance alors il vous paraît extrêmement abstrait comme ça au fil de ces courbes de niveau mais je je le connais à peu près par coeur donc moi j'habitais là à 250 mètres NGF nivellement général de la France et donc on est sur la fin du bassin parisien les dernières côtes lorraine le bord de l'assiette du bassin parisien et puis le début des Vosges massif plutôt grézeux et on voit les étangs dans ces qui alimentent le canard de la Marneurin voilà bon c'était mon territoire de mon premier territoire de cueillette et d'appréhension du paysage la ligne bleue des Vosges du visible des salles du collège de l'orquin alors petit à petit après avoir passé cette école dans la même année donc il y a 20 ans comme le disait Béatrice à la suite du diplôme que j'avais fait on a organisé co-organisé Laurence Anouk Garcia et moi-même l'idée d'une rencontre européenne du paysage des étudiants du paysage à Versailles et le thème inventé donc c'était une expérience du voyage du paysage à l'assiette ça va bien avec l'idée d'expérience du paysage du jour elle continue les expériences et là c'est un moment de ces expériences sur la semaine où on a commencé par la cueillette avant d'aller dans des choses plus sophistiquées donc là on voit Gabriel Chauvel en train de ramasser des faines de hêtres pour ensuite en faire des graines apéritives on a donc confectionné aussi un certain nombre de repas comme le disait Béatrice tous les soirs alors le midi on cuisinait pour le soir pour préparer pour le soir le midi c'était plutôt pique-nique et chaque soir on a décidé de servir à l'assiette alors vous voyez on était sur les carreaux du laboratoire de la malherbologie au bout du jardin là où a enseigné Montaigu l'histoire des mauvaises herbes le développement des mauvaises herbes dans le premier des onze parcelles au bout du jardin et donc dans ce lieu des mauvaises herbes on les a cuisinées ils n'étaient pas si mauvaises que ça on a fait différents repas au long de la semaine là c'était le moment de saveurs distinctes où chaque herbe ou légume était cuisinée pour en apprécier la la saveur la plus simple alors l'association est née de la continuité de toutes ces expériences et de l'idée d'aller plus loin donc là c'est le moment fondateur de l'association à la table du paysage on est dans la grange au dessus la terre ferme en dessous à la table du paysage et voilà le début de la la construction de cette association à la table du paysage alors on a commencé par chez nous puisque bon d'organiser ce temps de fondation c'est aussi partager un repas évidemment et donc on a commencé par manger la commune dans laquelle on habite voilà donc une assiette qui représente ce paysage alors les trois activités de l'association sont celles-ci la guerre des tapas une des premières inventées et puis ensuite les bouchers de paysage alors pour celles et ceux qui étaient là hier vous avez pu en profiter et puis à la table d'un paysage un autre un autre moment de l'idée d'aller avec sa table déguster le paysage sur place la guerre des tapas alors la guerre des tapas est un événement annuel tous les adhérents peuvent y participer en fonction de leur disponibilité l'idée c'est de de fabriquer un tapas donc cette petite bouchée de paysage et de concourir avec l'ensemble de ses autres adversaires avec l'idée de faire le tapas mais en même temps de raconter le paysage qui se cache derrière donc c'est un double jeu qui consiste à la fois à prendre du temps pour cuisiner et raconter une histoire et évoquer au loin ce qu'on ne voit pas quand on mange et qu'on ne prend pas le temps de décrire c'est de prendre ce temps-là donc chacun prenez soin dans cette guerre des tapas de parler du paysage qui se cache derrière donc là c'est le alors la guerre s'organise avec quelques règles comme toute guerre et une des règles principales c'est de voilà de faire son tapas de raconter l'histoire qui se cache derrière le paysage qui se cache derrière pardon et de jouer dans une ou plusieurs catégories là c'est la catégorie mère il y a la catégorie terre non la catégorie à poil à plume sucré et il y a aussi hors catégorie parce qu'évidemment il y a toujours des petits malins capables de jouer dans des catégories qui ne qui sont inrecensables voilà quelques exemples de de ces morceaux de paysages en bout à grignoter la prochaine le 24 août de cette année voilà alors il y a un jury quand on fait une guerre pour voir si on a bien on a bien joué donc voilà le moment donc tout le monde est jury dans le temps on peut jouer mais dans sa catégorie évidemment on ne peut pas être juge donc on est juge de la catégorie où on ne joue pas voilà le moment de la délibération alors la présentation est faite à l'assemblée et ensuite la dégustation et le jury ne se retire pas c'est plutôt les autres qui se retirent pour que le jury puisse déguster tranquillement et choisir le lauréat de la catégorie deuxième partie les bouchées de paysages donc là il s'agit de commandes d'invitations qui sont faites à l'association pour raconter fabriquer un certain nombre de créations en fonction des thèmes qui sont portés on s'adapte on finit par créer des bouchées en fonction de l'événement pour lequel on est invité là il s'agissait d'une invitation de la fédération française du paysage pour la remise des prix des jeunes lauréats du paysage à la maison de l'architecture au pouvant des récollets à Paris et l'idée c'était de voilà de faire un buffet et ce qu'on proposait c'était de raconter encore de faire le récit de la dégustation le temps de ce partage là donc on avait disposé un certain nombre de choses illustrées par des cartes postales documentées pour parler des producteurs et du paysage de chacune des bouchées de ce buffet maraîcher des pierres bleues devait voilà un autre exemple de boucher de paysage encore une fois à l'invitation donc là pour cette fois-ci au pavillon de l'arsenal pour Jean Cabanel donc Jean Cabanel pour ceux qui le connaissent celles et ceux qui le connaissent a été pour nous un des fricheurs et porte-parole du sujet du paysage en France un des premiers il y en a d'autres mais chef de la mission paysage en France et l'idée c'était de lui rendre de lui rendre l'énergie qu'il avait passé à ça et donc le thème choisi sur ce moment-là la proposition gustative de boucher de paysage on a appelé ça le paysage à la bouche parce que c'était finalement son en tant que porte-parole c'était son sujet et puis le sous-titre inventé allégorie des défricheurs parce qu'il avait défriché le sujet et donc chaque boucher a été inventé et décrite pour raconter au travers de de ce qu'on avait cuisiné l'idée du défrichage à ce moment en particulier on a eu la la sympathie des vignobles les gourgues pour accompagner le pot pour servir un vin particulier du château de Hausselves dans le Bordelais c'était pas que un hasard parce que c'est un vignoble aussi qu'on connaît particulièrement mais qui a été construit avec Nihilo sur des terres forestières donc qui a participé à une forme de défrichage pour fabriquer du vin l'exemple du menu construit donc avec chacune des parties qui racontent un morceau de cette idée de de cette allégorie et donc je vous en montre de manière plus détaillée un la langue et l'oreille la langue pour entendre la langue pour parler l'oreille pour entendre illustré par la charcuterie Cossard de Pussol voilà alors pour ceux qui s'en souviennent c'était du cochon et c'était très bon du pesto d'ortie donc là qui raconte les fossés des frichages ou l'enfrichage la châtaigne de la châtaigneraie les coteaux de l'Ardèche le pain le blé qui nous tient les champs bien ouverts et qui fait l'essentiel de notre pain quotidien et là c'était de la baguette de Pichard pour ne pas faire la promotion mais une des rares baguettes cuites au feu de bois dans Paris du saucisson de Highland donc le Highland c'est aussi un animal qui qui broute mais qui permet d'entretenir de l'ouverture dans les dans les fonds de vallée la tombe de veille donc la vache broute et fait le pré et nous offre la possibilité de transformer savoureusement son lait et puis en partie sucrée les poires du potager du roi avec la confiture de sarriettes qui borde les côtières sud des terrasses voilà donc le tout illustré sous forme de carte postale en hommage à ce défricheur voilà l'occasion de cet événement on avait on avait investi dans nos premiers tabliers que certains ont dû voir vous servir hier et voici Jean voilà alors dernier chapitre à la table d'un paysage donc de manger le paysage de l'avoir à sa table c'est bien mais d'aller le voir et de le manger sur place c'est mieux donc un des adhérents Mathieu Lebarzic architecte qui par ailleurs a fait son DEA à la Villette sur DEA Paysages avait pour site d'étude le Mont-Saint-Michel et la baie donc il nous a permis d'aller arpenter avec notre table nos verres nos glacières l'ensemble du territoire du Mont-Saint-Michel pour découvrir les entités de ce territoire là donc on a traversé la baie et l'idée c'était d'aller déjeuner à Tomblène le rocher que personne ne va voir ou quelques-uns quand même et donc voilà on a traversé la baie à pied avec notre casse-croûte et le moment apéritif dans la baie voilà donc une troisième expérience d'activité à la table du paysage avec un petit final des huîtres de cancale c'est pas forcément les moins bonnes au pied du mont à l'arrière sur la jetée alors voilà une image une dernière image la naissance de la table du paysage donc c'est un prototype que vous avez sous les yeux là il a été inauguré le prototype a été inauguré sur la mine d'Abarret pas très très loin de notre atelier alors elle mesure 70 cm de haut 1 mètre de profondeur et 60 cm de large on va dire que c'est ça qui a été vraiment étudié pour pour en la multiplier parce que ça permet de globalement tenir deux couverts en vis-à-vis parce que manger tout seul c'est pas drôle donc ça se partage on peut mettre une assiette de part et d'autre un verre et puis servir un plat au milieu de ce dispositif donc ce qui fait à peu près le dessin de son format voilà donc la table est née le 30 avril 2017 à 19h24 et elle fait 11,5 kg c'est totalement perfectible elle est un peu lourde alors si vous voulez participer à la prochaine la prochaine la prochaine guerre des tapas on a appelé ça tapas en balle et une table on a ajouté dans le jeu du concours l'idée de de faire une table dans ces côtes là donc vous êtes les bienvenus vous pouvez adhérer à l'association je vous remercie merci beaucoup Sébastien pour cette douce heure passée avec toi et puis au travail félicitations à votre travail avec Laurence Robert qui n'est pas présente aujourd'hui malheureusement mais qui n'a pas pu venir tout simplement pour une raison personnelle mais qui pense bien à nous je pense et qu'on voilà de tout coeur et donc bravo pour ce travail effectivement d'agence aussi dans la mesure et l'attention au site qui nous parle beaucoup à tous je pense et donc parole à la salle on peut prendre un peu de temps pour échanger si vous avez des questions à poser à Sébastien est-ce que vous pourrez parler fort parce que le micro-main ne marche pas très bien ce matin oui je suis Eric Chabot je suis des agis concepteurs j'ai une question concernant vos associations plantes comestibles et non comestibles est-ce que vous mettez en place une cinéthique particulière pour éviter justement qu'il y ait des confusions quand on a un cornouillet et un amélanquier par exemple on a des fruits qui se ressemblent pour le commun des mortels et avec un risque d'inciter les gens à cueillir mais à cueillir le mauvais grain en fait non on n'a pas de stratégie particulière on n'étiquette pas on l'a fait on a essayé d'étiqueter pour décrire et inviter à prendre le temps de regarder les plantes et de mais on va dire qu'on prend soin de mélanger de manière à donner des évidences de cueillette donc on va faire ce que vous avez dit de mettre un cornouillet à côté d'un amélanché on ne l'a jamais fait tout simplement et donc mais par contre de mettre une fraise à côté de d'une pétasite ça on l'a fait donc ça ne pose pas de problème puisqu'on fait la différence entre une grosse feuille qu'on ne va pas forcément cueillir et puis une fraise qui nous tend la main donc voilà et après pour détailler cette idée d'introduction du comestible c'est vraiment pour se réconcilier avec la terre qui est là et donc c'est une invitation c'est pas une condition c'est pas un systématisme mais c'est fait en mélange autant pour la fabriquer une une densité de végétation pour qu'il y ait une forme d'autonomie des espaces parce que vous savez bien que quand on quand on aménage on sait qu'on a très peu de budget qu'il y a très peu de budget pour l'entretien à suivre et donc les dispositions j'en ai peut-être pas assez parlé mais vous me tendez la main on fabrique beaucoup d'espaces en bandes boisées en bosquets en banquettes qui sont très denses en végétaux à plus de 5 plantes par mètre carré et pour qu'il y ait une dynamique qui se mette en place qui soit de manière autonome pour que le jardinier puisse lui tourner le dos et qui s'occupe uniquement de quelques espaces enherbés où on peut flâner et donc ça fabrique des choses peu coûteuses même sur l'entretien à suivre et on peut profiter de la cueillette oui j'ai une question sur la la présence des poules dans les grosses écoles pour tout ça déjà une pomme c'est criminel alors là c'est je pense que connaissant toutes les expériences de paysages on sait très bien qu'il y a des moments compliqués dans notre métier qui sont ceux-ci mais on a la chance d'avoir de temps en temps des maîtres d'ouvrage porteurs des élus engagés et qui finissent par prendre la décision au-delà des décisions normatives où la DAS pourrait nous lever le drapeau rouge et donc là c'est vraiment les élus je me souviens d'une conversation en comité de pilotage sur la présentation du projet parce que le poulailler avant qu'il soit là il faut qu'il soit décidé quand même évidemment et donc il y avait débat dans la présentation en mairie et je me souviens très bien de Boise un des personnages que je connaissais par ailleurs qui a fini par dire très très vite ah mais moi le poulailler je m'en occupe et le débat était clos et le poulailler a pu prendre place parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait s'en occuper globalement parce que ça finissait par être un sujet qui pouvait se compliquer et qui pouvait être simple donc il est devenu très simple et c'est comme ça que ça a pu prendre place et nous par ailleurs la place de l'animal on aime bien évidemment les plantes vous avez bien compris on aime bien les manger par ailleurs et la place de l'animal et la poule particulièrement est tout à fait compatible avec une activité scolaire ça ne nécessite pas une présence soutenue il faut apporter de l'eau au quotidien il faut veiller au grain et quand on jardine on peut une fois qu'on a désherbé dans le petit carré de potager fait pour les enfants la partie d'herbe mal placée peut profiter aux poules juste à côté donc c'est des choses qui petit à petit ont pris place dans l'ensemble des écoles là c'est l'exemple de Frégréac c'était la poule dans toutes les écoles on essaye d'inviter à la présence la cohabitation avec l'animal alors j'ai pas bien d'autres choses à dire sur l'école de Bouvron qui aussi faisait partie d'un des projets présentés à la Biennale de Venise on est allé jusqu'aux moutons et la Highland autour de l'école il y a des prés qui sont entretenus par des animaux alors évidemment ils restent pas là toute l'année parce qu'il n'y aurait pas assez à manger mais ils font partie du cycle que la mairie a décidé de porter dans l'exercice de l'aménagement commun et pédagogique alors j'ai pas refait le point avec eux sur leur pratique mais oui c'est ça c'est-à-dire que les parents peuvent venir aussi avec certaines dépluchures les ouvriers municipaux peut-être y participent un peu et là les choses s'installent au fil des différentes équipes parents et puis les oeufs on peut faire des tartes on peut faire des quiches un oeuf c'est quand même plutôt bon pour compléter sur les cours d'école je pense qu'il y a un véritable enjeu en effet et quand on voit il y a une école vers l'Ami-sur-Marne je crois que c'est Torcy-sur-Marne je sais jamais si c'est un directeur d'école qui a monté tout son projet d'école autour d'un projet scientifique et qui a d'abord travaillé sur une collection d'animaux empaillés ensuite il a amené un compost dans la cour ensuite il y a eu des animaux donc il y a des moutons etc. et c'est dans un quartier très densément invité et il constate aussi que le bien-être que l'animal fait que les relations entre les enfants sont aussi moins tendues donc il y a un enjeu gigantesque sur les cours d'école et c'est tu le racontes très simplement et c'est efficace on a que de très bons retours l'école de Bouvron alors j'ai pas parlé encore aussi ça me permet de refaire un lien sur un sujet important aussi c'est la concertation c'est à dire que pour arriver à ça c'est un travail collectif commun pour que la chose commune le soit vraiment et sur l'exemple de Bouvron il y a donc la mairie le conseil municipal a décidé de porter un vrai processus de conception intégrée alors ça s'appelle PCI processus de conception intégrée qui était là porté par Ouigouam Marika Frenette qui pilote et qui a apporté cette technique de Québec donc c'est elle qui a eu ce marché là et avec l'idée que avant même que l'école se construise il fallait qu'elle se pense ensemble donc il y a eu des ateliers où tout le monde était convié donc les représentants parents les enseignants services techniques les différents bureaux d'études les services instructeurs les élus et il y a eu un grand travail mais qui a duré quasiment une année tranquillement et avec je me rappelle une espèce de patte de lapin un bâton de parole en fait qu'on se passait pour respecter l'écoute de la parole de l'autre dans ces temps d'échange et le projet est devenu une vraie construction commune donc après tout se passe bien c'est à dire que dans le quotidien de l'école tout a changé donc la question tout devient évident et simple donc ce temps là qui est extrêmement long et qui peut paraître un peu risqué quand on voudrait arriver à un résultat qui nécessiterait des conversations peut-être pas utiles non pas du tout si on prend ce temps là de manière généreuse on arrive à des résultats mais satisfaisants mais pour tout le monde on peut tout faire derrière on a fait une mare on nous avait pas demandé de faire une mare on est allé jusqu'à faire une mare pédagogique aucun garde-corps les plantes à portée de main les tétards tout ça la question je la répète c'était le la si vous avez pas entendu mais la question de la qualité du sol c'est ça en fait comment on prend la condition l'état de la terre tel qu'on la trouve en arrivant on a observé en fait le site et on a regardé un peu son histoire on était sur des sites avec une proximité agricole voisine donc c'est vraiment une chose qui a été enfin c'est la ville qui s'est construite sur la campagne on n'est pas la terre la terre agricole était présente sur ce quartier qui s'appelle la Chénet un petit bois était tout à fait présent juste à côté donc on était sur des terres agricoles donc la question on n'était pas sur un site industriel où il y aurait pu y avoir une activité précédente qui nous aurait amené à avoir plus d'insistance d'observation sur les qualités du sol mais on a quand même regardé les profils de sol pour savoir comment on allait disposer ces choses là et voilà donc c'est une attention évidemment à apporter en préliminaire bon on a fait la séance merci Sébastien merci 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 on fait la visite avec Alexandre Tumetov de l'exposition Le goût du paysage à 15h à 15h Alexandre Tumetov a un empêchement donc il ne sera là qu'à 15h voilà donc l'exposition Le goût du paysage se trouve dans la terrasse qui est derrière un peu plus bas pour ceux qui ne connaissent pas il y a des paniers repas pour ceux qui se sont inscrits mais les autres peuvent aussi pique-niquer avec nous ramener des choses on va voir un peu ce qui nous reste quand vous sortez vous pouvez goûter une madeleine on a oublié de les servir hier elles sont faites avec les oeufs de mes poules voilà on clôture notre âgé merci